Shalom, bien aimé dans les seigneurs, que l'Eternel bénisse tout un chacun de nous. Nous allons donc devoir commencer notre intervention d'aujourd'hui. L'intervention qui porte sur le voyage des mages, je commencerai d'abord par bénir les noms du Seigneur. J'ai béni Dieu, c'est Dieu qui nous a gardés, c'est Lui qui nous a protégés et qui nous a accordés le souffle de vie. Il y a certainement des hommes plus intelligents que nous, plus valeureux que nous, financièrement, socialement bien installés que nous. Des hommes et des femmes plus beaux, ou des femmes plus belles, plus beaux que nous. Il y a beaucoup de considérations qui n'ont pas eu cette opportunité de vivre aujourd'hui. Déjà le fait que Dieu nous donne le souffle de vie, donc nous le sommes infiniment reconnaissants. Donc, que l'Eternel Dieu trouve ici l'expression de ma plus grande reconnaissance, de ce qu'il est le Dieu qui m'a ramassé dans la boue. Il m'a ramassé dans le péché, les moins considérés de tous. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous des vases d'honneur dans sa maison. Nous bénissons Dieu pour ça. Je remercie également l'administrateur principal du groupe, mon bien-aimé docteur Enoch Toubib Lugosi, qui d'abord m'a encore renouvelé cette confiance en acceptant que je puisse intervenir aujourd'hui, demain, sur le thème « Le voyage des mages ». Et aussi, vous tous qui êtes connectés ou qui serez connectés et que vous aurez l'occasion ou l'opportunité de nous entendre, que le Seigneur vous bénisse également. Mais, sous frère, que je dise un petit mot en guise d'introduction, je voudrais d'abord vous rappeler que le Seigneur nous a fait grâce quand j'ai dit « nous », c'est-à-dire nous, les ministres de la parole, les ministres des assemblées des saints. Dieu nous a fait grâce, d'abord, premièrement, d'avoir la connaissance de la parole, parce que cela est une promesse que Dieu a faite. Lorsqu'il parlait à Daniel, que dans les derniers jours, la connaissance augmentera, et les gens qui liront ces livres des prophéties, tous ces gens-là, verront leur connaissance augmentera, et Daniel dit que cette connaissance va nous purifier. Donc, il faudrait d'abord que nous comprenions que nous avons une grande responsabilité aujourd'hui de par la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et, considérez cette grâce que le Seigneur nous a accordée, je voudrais vous demander également de faire un effort pour vivre, dignement, vivre, de façon correcte par rapport à l'évangile que nous portons. Faisons un effort pour que nos comportements, nos attitudes, nos manières d'être ne puissent pas porter l'opprobre sur l'évangile de Jésus que nous portons. Que cela ne porte pas l'opprobre sur l'évangile de Christ, que nous confessons cet évangile éternel qui donne la vie. Ceci était en guise d'introduction. Vous savez, lorsque vous réalisez la responsabilité que vous avez, de part les témoignages que nous écoutons de partout, je crois qu'il est important et nécessaire, non seulement que nous puissions veiller sur l'enseignement, parce que nous l'avons, mais aussi que nous devrions aussi veiller sur notre conduite, sur notre manière de vivre, notre manière de nous comporter. Ceci était en guise d'introduction. J'en profite pour dresser les tableaux de mon intervention. J'interviens aujourd'hui et demain. Vous savez, c'est toujours une heure d'intervention en raison de dix minutes coupées en séquence ou dix minutes de façon séquentielle pour permettre la diffusion de nos audios et permettre également une très belle audition. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc commencer. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous commençons notre intervention d'aujourd'hui. Commençons d'abord par répéter les songes. avant d'en donner l'explication ou l'interprétation. Commençons par le songe. Matthieu, chapitre 2, nous lisons. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Quand nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode en Priscilla fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Je voudrais sauter pour prendre le verset 10. La Bible dit, Voici l'écriture ou les songes que nous allons devoir exploiter. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai toujours dit qu'on s'incline devant l'interprétation de l'écriture. On s'incline devant l'explication de l'écriture. Parce que quand on lit seulement la Bible, nous considérons que ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que toute personne peut lire les écritures. Donc la grande préoccupation, c'est l'intelligence qu'il y a dans ces écritures-là qu'il faut aller découvrir. La Bible dit que Jésus était né à Bethléem de Jida, au temps du roi Hérode. Et voici des mages d'Orient, arrivés à Jérusalem. Premier élément à retenir, c'est que les mages ici, ils ont fait un voyage pour se retrouver en Jérusalem. Je vais répéter ça, calmement, pour que lorsque nous en donnérons l'explication et l'interprétation, que cela soit aussi clair pour plusieurs d'entre nous. L'écriture confirme que les mages ont voyagé. Ils ont voyagé pour arriver à Jérusalem. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est que la Bible dit que ces mages ont voyagé dès l'Orient. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je vais vous lire l'écriture. Le verset 9 de Matthieu chapitre 2, la Bible dit, « Après avoir entendu le roi, ils y partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. » Donc, les mages ont vu cette étoile depuis l'Orient. Voilà pourquoi je confirme que ces mages-là ont voyagé dès l'Orient vers l'Occident. Je vais aller tout doucement. Ici, je voudrais que vous me compreniez très bien. Comme j'ai toujours dit que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Il est donc possible pour nous que dans l'ombre, que nous puissions dégager plusieurs images. Ceci est très important. C'est pourquoi je reviens là-dessus pour que nous puissions bien nous faire saisir. Remarquez ce qui se passe. L'écriture précise que les mages ont vu l'étoile depuis l'Orient. Donc, ils sont venus voir l'enfant naître à Jérusalem. Donc, ici, nous saisissons que les mages ont fait un voyage de l'Orient vers l'Occident. Retenez bien. Parce que j'expliquerai que Jérusalem ici, je dis bien Jérusalem ici, en ce qui concerne la naissance de Jésus, Jérusalem ici représente l'Occident. Donc, les mages qui voyagent ici, nous comprenons que c'est le déplacement de tout un peuple. Et le peuple vient, selon le verset 10, il vient pour adorer. Donc, il est merveilleux. Ainsi, nous comprenons que les lieux de l'adoration et donc, Jérusalem. Retenez ce que je dis. Et je vais expliquer que les lieux de l'adoration ici, comme Jérusalem, c'est en réalité l'Occident. Parce que les mages ont donc fait un voyage de l'Orient vers l'Occident. Souffrez donc, bien aimé dans les seigneurs. Avant de pouvoir continuer, que nous puissions définir les mages. Et vous savez, quand il est question de définir les mages, nul n'est besoin pour nous d'aller prendre un dictionnaire. Nous prenons le livre de Jérémie, chapitre 39. Jérémie, chapitre 39. Je voudrais demander à tous les bien-aimés qui sont en train de publier des spots, d'attendre. Attendez que nous puissions finir l'intervention. Parce que j'avais demandé au docteur Enoch qu'il était temps que nous mettions un peu de l'ordre dans ce groupe pour que n'importe qui ne puisse pas publier tout ce qui lui arrive par l'esprit. C'est très, très important. Donc, évitez-nous une distraction pendant que nous sommes en train d'enseigner. C'est très important. Je prends donc le livre de Jérémie, chapitre 39. Je vais lire d'abord le verset 3. La Bible dit, on peut même commencer par le premier verset si ça ne vous dérange pas. Nous lisons. Lorsque Jérusalem fut prise, la neuvième année de Sédékias, roi de Jida, le dixième mouboa Nabucanestar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La onzième année de Sédékias, le neuvième jour du quatrième mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone, ça va serre, occupèrent la porte du milieu. Négal, charretère, Sangar, nebu, Sarsekim, chef de Zénique, Nergal, charretère, chef des mages et tous les autres chefs du roi de Babylone. Avez-vous remarqué ? Ici, quand nous lisons Jérémie, Jérémie nous confirme que les mages ici représentaient le pays de Babylone. Je vais donner, ajouter une autre écriture, toujours dans les livres de Jérémie, toujours dans son chapitre 3, quand vous prenez le verset 13, Nabuzaradam, chef des gardes, Nabuchadam, chef des Zéniques, Nergal, Chastère, chef des mages et tous les rois de Babylone. Donc, premier élément que je voudrais évoquer ici pour attirer votre attention, c'est que les mages ici représentent en réalité le peuple des nations. Donc, les mages vont donc représenter ici le Babylonien. Ça, c'est d'après Jérémie, chapitre 39. Donc, nous comprenons que ces mages-là qui ont fait les déplacements ayant vu l'étoile depuis l'Orient pour se retrouver à Jérusalem, il s'agit d'un peuple qui n'était pas le peuple d'Israël qui n'était pas le peuple de Jérusalem mais il s'agit d'un peuple qui a fait les voyages pour venir à Jérusalem. C'est ici que je suis en train de rejoindre mon bien-aimé Paul. Paul dit ceci, souffrez, que je trouve cette écriture-là, c'est très important. Paul évoque une écriture que je voudrais trouver. Écoutez, c'est que le frère Paul dit. Je vais lire ça avec votre permission. Paul dit ceci, que nous, nous n'avions pas droit de citer en Israël. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. En tout cas, j'espère pouvoir trouver cette écriture-là. Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Je vais lire là et puis on va continuer. Il dit ceci, Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés des droits des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde et qu'il garde également vos maisons. Je réponds. Le mage, on fait donc le voyage à partir de l'Orient. Et par rapport à Jérémie chapitre 39, les mages représentent donc les peuples et les nations. En d'autres termes, par rapport à Israël, les mages représentent les étrangers. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les mages représentent les étrangers. Ceci est très, très important. Nous voulons, je répète que nous prions, nous demandons aux frères de ne pas nous distraire. c'est très important. Ne pas nous distraire en publiant des choses des fois qui, au lieu d'attirer l'attention des gens vers l'enseignement, risquent d'attirer l'attention des gens vers des choses qui sont moins utiles et moins instructives. Donc, je disais, les mages vont donc faire un voyage parce qu'ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Ils ont donc marché. OK? En marchant, ils se sont déplacés pour venir jusqu'à Jérusalem. Ainsi, j'ai dit, ces déplacements-là des mages qui viennent à Jérusalem, c'est les déplacements des nations. Parce que, un chronique chapitre 6, si je ne me trompe pas, à partir du verset 15, le frère Salomon, lorsqu'il a construit les temples, qu'il finit de construire les temples, Salomon va faire une prière, il dit, lorsque l'étranger aura entendu la renommée de cette maison et qu'il se déplacerait en venant ici, éternel Dieu du haut des cieux, il faut que tu l'exhaustes. Est-ce que vous me suivez? Donc, Salomon nous apprend que l'étranger, lorsqu'il aura entendu la renommée de la maison, il va donc s'est déplacée pour venir. Maintenant, je rentre dans Matthieu, là où nous étions avec vous, pour expliquer comment les mages se sont déplacés. C'est très important pour que nous puissions bien nous faire comprendre. Regardez de quelle manière les mages se sont déplacés. Je rentre toujours là où j'étais, dans Matthieu, chapitre 2, la Bible dit ceci. Je répète ça, ce verset-là. Je suis dans le verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en oriente. Ah, donc nous comprenons que si les mages s'étaient déplacés, ce n'était pas par eux-mêmes, ils se sont déplacés parce qu'ils avaient vu l'étoile. Je répète ça. Donc, l'étoile, c'est l'étoile qui fait déplacer le mage. Qu'il me soit permis de répéter ça pour une meilleure compréhension. Le peuple ne peut pas se déplacer. Le peuple ne peut pas se mettre en mouvement s'il ne voit pas l'étoile. Voyez-vous, frère. Donc, c'est l'étoile qui est le chemin qui conduit le peuple. Je répète ça pour une meilleure compréhension. Donc, c'est l'étoile qui fait déplacer le peuple. Je suis en train de marier ce que j'ai dit avec la prière sacerdotale. Non, la prière des dédicaces de Salomon. Salomon dit lorsque l'étranger aura entendu la renommée. Nous disons entendre la renommée ici, c'est voir l'étoile. Voyez-vous, frère. Donc, il faut que le mage voit l'étoile. Mais ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. C'est ça aussi, c'est très important. Voyez-vous, frère. Donc, ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. vous remarquez cette chose. Oh, l'Orient c'est le lever du soleil. Faites attendre. Je vous prie de me suivre attentivement parce que la manière dont je suis en train de balancer la nuit, il y a une pression atmosphérique. Parce que ce que j'ai dit ici, c'est à dessein. C'est pour expliquer comment Jérusalem devient l'Occident. Voyez, frère. Il est vrai que Jérusalem c'est aussi l'Orient. Tout dépend comme j'ai toujours dit de quelle bande d'autoroutes vous empruntez, de quelle couleur de la robe de Joseph que vous embrassez. Tout ça, ça dépend de ça. Mais rentrons d'abord ici. Rentrons d'abord ici. Donc, les mages ont vu l'étoile. Les mages ont vu l'étoile et c'est l'étoile qui les a conduits vers. Voyez-vous? Donc, l'étoile ici, c'est tout un messager. L'étoile ici, c'est toute une prédication. Laquelle prédication dit il faut aller adorer. Est-ce que vous me voyez? Il est merveillé. Donc, cette étoile-là souffre que je puisse dire que l'étoile est un prédicateur? L'étoile est un messager. Lesquels messager disent aux mages il faut aller à Jérusalem pour adorer? Parce que vous savez, frère, lorsque les mages ont commencé à suivre l'étoile, le mage ne savait pas exactement où l'étoile les mener. C'est aussi ça, la foi. La foi c'est faire confiance à l'éternel et accepter que l'éternel te conduise. OK? Parce que il n'y a que l'éternel qui connaît la destination. Il n'y a que l'éternel qui connaît Cana. Vous voyez? Donc ici l'étoile nous pouvons aussi dire c'est le chemin. OK? Suivez-moi très bien parce que je voudrais dire une chose ici. Écoutez ce que Jésus dit. C'est Jésus dit dans une écriture Jésus dit ceci. Souffrez. J'ai trouvé une écriture pour expliquer toujours c'est que c'est l'étoile ici. Je suis dans les livres de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je commence par le verset 43. Jésus leur répondit ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous voyez? Ça c'est Jésus qui parle. Il dit personne ne peut venir à moi si le père ne l'attire vers moi. Or le moi ici c'est cet enfant qui venait de naître à Jérusalem. Donc c'est Jésus. Alors personne ne peut aller vers Jésus s'il n'est pas attiré par les pères. Donc les mages ne peuvent pas aller vers Jésus si l'étoile ne les attire pas. Donc nous comprenons ici que l'étoile qui attire pour aller adorer le fils cette étoile aussi représente le père. Est-ce que vous remarquez cette chose? Il est merveilleux. donc si quelqu'un aujourd'hui croit à l'évangile si quelqu'un aujourd'hui s'est converti si quelqu'un aujourd'hui emprunte le chemin de la vie éternelle il faut qu'il comprenne que ce n'est pas à cause d'un homme il faut qu'il comprenne que quand bien même que l'éternel pour parler passe par des hommes disons amen mais comprenez que tu ne peux pas faire ce déplacement là si l'attraction n'est pas le père donc il n'y a que le père qui conduit les fils les enfants sur les lieux de l'adoration donc nous comprenons les mages ici représentent les enfants les nations de la terre qui sont pris par l'étoile ici l'étoile représente le père lequel père conduit conduit les mages au lieu d'adoration ce n'est pas moi qui dis je vais répéter ça c'est important je répète ça pour que lorsque je toucherai une autre écriture que vous ne soyez pas troublés je rentre dans mon écriture de base Matthieu chapitre 2 ok je rentre là-bas écoutez la bible dit c'est verset 11 ils entrèrent dans la maison virent les petits enfants avec Marie sa mère s'est prostern et l'adorer donc ils se sont déplacés pour aller adorer celui qui les a conduits au lieu d'adoration c'est l'étoile l'étoile ici représente le père c'est une dispensation mais l'étoile peut aussi représenter les ministres de la parole peut aussi représenter la prédication ou l'enseignement mais je vais balancer la nuit pour que vous voyez quelque chose aussi qui est caché dans cela ok je vous reviens que la paix du Seigneur soit avec vous donc déjà la 30ème minute bon on va avancer comme on a deux jours d'intervention nous allons continuer doucement pour que chacun de nous puisse bien nous saisir je voudrais vous rappeler que dans mon intervention j'ai dégagé plusieurs ombres dans le même sujet alors il faudrait faire très attention quand j'ai basculé d'un côté comme de l'autre mais chaque fois que je voudrais basculer je mettrai la balustrade pour que la compréhension soit très claire regardez donc nous comprenons que le mage ont été conduits par l'étoile pour aller adorer le fils voilà pourquoi nous avons toujours dit frère quand nous prêchons l'évangile parce que le ministre aussi est une étoile parce que ici l'étoile c'est d'abord le père qui attire les mages vers le fils vous allez remarquer ça parce que quand nous toucherons Hérode vous verrez donc c'est possible oui bien aimé dans le Seigneur vous pouvez toujours poser une question on verra si ça vaut la peine de répondre immédiatement ou nous répondrons plus tard demain quand nous aurons fini notre intervention si vous permettez parce que deux fois il faut que je finisse toute mon intervention pour vous permettre d'avoir l'idée générale de ce que nous disons ainsi vous allez pouvoir poser vos questions pour que nous répondions mais on ne peut pas vous empêcher de poser les questions remarquez donc la raison du déplacement des mages lesquelles sont conduits par l'étoile c'est pour aller adorer voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'objet de la prédication l'objet de l'enseignement toute intervention d'un prédicateur ne peut avoir aucun autre motif si ce n'est que d'amener le peuple à aller adorer le fils en d'autres termes l'étoile ne nous conduit nulle part ailleurs si ce n'est que vers le fils voyez vous fré si ce n'est que vers le fils c'est très important donc ici l'étoile est donc considérée comme étant les conducteurs je vais donc balancer la nuée l'étoile est aussi considérée comme étant la nuée pourquoi je l'ai dit je voudrais trouver une écriture dans l'ombre il doit y avoir une très belle écriture là-bas qui peut nous permettre de saisir ce que je voudrais dire je crois que c'est dans les livres d'Exode quelque chose comme ça où la Bible dit ceci je suis dans Exode chapitre 13 Exode chapitre 13 la Bible dit ceci verset 21 l'éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent nuit et jour voyez vous c'est l'écriture que j'ai cherché donc cela veut dire que la nuée était donc les conducteurs du peuple donc le peuple ne peut pas se déplacer il y a même une écriture qui dit lorsque la nuée s'était née debout s'arrêtait le peuple également s'arrêtait et lorsque la colonne se mettait en marche le peuple aussi se mettait en marche donc le peuple ne pouvait pas faire un déplacement ni s'arrêter si la nuée ne le conduit pas donc ici la nuée c'est aussi l'étoile qui conduit le peuple est-ce que vous voyez ça frère parce que cette nuée est nuée pendant le jour pendant la nuit la nuée devient une colonne de feu pour conduire le peuple faites attention faites attention donc quand on dit que la nuée devient une colonne de feu la nuit comprenez tout simplement que la nuée devient aussi illuminer ça c'est le livre de Genèse souffrir je vais lire cette écriture là dans les livres de Genèse la Bible nous dit pourquoi est-ce que Dieu a créé la lune nous allons lire ça voyez-vous frère donc je suis dans les livres de Genèse ce sont des écritures que vous connaissez assez bien la Bible dit ceci le plus petit luminaire ok souffrez souffrez avec moi je n'ai pas les versets en tête mais je sais que c'est dans les livres c'est dans les livres de Genèse c'est ce que je voudrais les trouver pour une meilleure compréhension donc la Bible dit je suis dans le chapitre 1er je crois à partir du verset 14 voilà verset 16 la Bible dit ceci j'ai lu à partir du verset 14 Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit que ce soit des signes pour marquer les époques les jours et les années qu'il y serve aussi des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre alors vous comprenez quand un luminaire veut éclairer la terre il ne peut éclairer la terre voyez-vous que si la terre est dans les ténèbres c'est très important donc si la terre n'est pas dans les ténèbres il n'y a donc pas de raison qu'il y ait des luminaires pour les éclairer donc pour qu'il y ait des luminaires pour éclairer la terre il faudrait que la terre soit dans les ténèbres je vais répéter ça c'est pourquoi j'ai dit que les mages représentent les gens de Babylone ici selon Jérémie or Babylone est symbolisée par le monde mais tout en étant dans le monde il y a une frange d'un peuple ou d'une population qui a besoin de l'étoile pour les guider voyez-vous c'est pourquoi Jésus avait dit même pendant la nuit marchez comme si vous marchiez les jours pourquoi parce que vous avez un luminaire qui est en train de vous éclairer ces luminaires là c'est l'étoile selon Matthieu chapitre 2 ces luminaires là c'est aussi la nuit c'est l'écriture que je suis en train de lire la Bible dit verset 16 de Genèse chapitre 1 Dieu fit les deux grands luminaires le plus grand luminaire pour présider au jour le plus petit luminaire pour présider à la nuit il y fit aussi les étoiles Dieu le plaça dans l'étendue pour éclairer la terre voyez-vous donc la raison des luminaires c'est pour éclairer la terre j'aime ça j'adore ces choses là donc le soleil a pour mission d'éclairer la terre la ligne et les étoiles ont aussi pour mission d'éclairer la terre voyez-vous frère c'est pourquoi donc nous disons quand le soleil éclaire la terre c'est la colonne des nuées pendant les jours quand la lune et les étoiles éclairent la terre c'est la colonne des nuées qui devient colonne de feu pendant la nuit avez-vous remarqué cette chose donc ici nous voulons donc préciser que l'étoile qui conduit les mages c'est aussi la colonne qui conduit le peuple c'est pourquoi nous disons et nous répétons toujours celui qui conduit le peuple c'est Dieu c'est lui le véritable conducteur du peuple c'est comme j'ai dit au cours d'une de mes interventions techniquement Moïse n'a jamais conduit Israël techniquement bon il est vrai qu'il y a des écritures qui disent que Moïse conduisait Israël ça il faut nous expliquer dans l'enseignement qu'est-ce que ça veut dire mais la Bible dit que lorsque la colonne s'arrêtait même Moïse devait s'arrêter voilà pourquoi j'ai toujours dit même quand on est ministre de la parole et que l'on voudrait faire quelque chose il faut se référer à ce que disent les écritures donc je précise que ici l'étoile est aussi identifiée comme le père pourquoi parce qu'il conduit le mage vers l'adoration pour bien comprendre ces choses je voudrais évoquer le sacrifice d'Isaac par Abraham ok pour bien faire parce qu'ici je vais essayer d'expliquer aussi qu'Abraham est une étoile et qu'Isaac représente l'image c'est important c'est légitime ici Isaac va aussi représenter le peuple je connais l'enseignement les cantiques populaires nous connaissons que Isaac c'est le fils bien aimé d'Abraham ça c'est bien j'ai dit aussi Amen mais c'est comme j'ai toujours dit vous voyez quand vous êtes dans l'ombre il y a des séquences il y a des zones d'ombre qu'il faut aller percer pour voir maintenant je reviens sur ce que je disais tantôt à propos d'Abraham et d'Isaac que la paix du Seigneur soit avec vous donc nous et que sa bonté vous soit renouvelée et que Dieu vous fasse du bien et que les dieux de paix exauce les voeux les plus ardents de vos cœurs et que dieux de paix vous soutiennent dans tout ce que vous faites bien aimé dans le Seigneur telle est ma prière surtout si ce que vous faites est en l'honneur de son nom je disais donc que les mages les mages sont conduits par l'étoile pour aller adorer d'ailleurs c'est ce qu'Hérode a vu a également déclaré il dit allez-y lorsque vous verrez l'enfant venez m'informer pour que moi également mon tout j'aille adorer l'enfant nous toucherons probablement Hérode demain nous toucherons Hérode demain parce que Hérode aussi va représenter une dispensation mais je vais le toucher demain mais regardez maintenant aujourd'hui frère donc donc l'étoile a pour mission de conduire vers les lieux d'adoration et j'ai dit que l'éternel Dieu parlant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'homme n'est prenant point garde je suis allé toucher Abraham et Isaac ça ce sont des versets que vous connaissez mais regardez comment je vais faire sortir quelque chose d'extraordinaire je vous avais dit dans ma précédente intervention que les mages ont vu l'étoile depuis l'Orient ça c'est Matthieu chapitre 2 à partir du verset 9 donc ils ont vu l'étoile en Orient ainsi l'étoile va faire sa course je vous informe je l'ai dit probablement pour que s'il y a des questions on peut revenir quand l'étoile sort de l'Orient l'étoile ne peut pas faire une autre course si ce n'est que la course de l'Orient vers l'Occident il ne peut pas donc l'Orient ne peut pas faire une l'étoile ne peut pas sortir de l'Orient pour aller se coucher au nord non c'est contre la nature qu'elle nous dit le livre de Matthieu je vais revenir sur Abraham attendez je vais trouver une écriture dans le livre de Matthieu en espérant que je vais trouver cette écriture là qu'elle nous dit le livre de Matthieu ou Luc je suis entendez je vais trouver bon je suis voilà c'est Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4 souffrez je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets je vous ai toujours dit ça donc je suis en train de chercher les versets parce qu'il est quelque part là je crois que le Seigneur nous aidera pour que nous puissions trouver cette écriture là je crois que c'est Luc chapitre 4 je crois si je ne me trompe pas souffrez je suis entre ah non voilà c'est Luc chapitre 1 merci que Dieu vous bénisse Luc chapitre 1 les jours cette écriture là écoutez ce que la Bible dit Luc chapitre 1 la Bible dit ceci à partir j'aime ces choses du verset 75 la Bible dit en marchant devant lui dans la sainteté dans la justice de tous les jours de notre vie et toi petit enfant tu seras appelé prophète est-ce que vous me suivez ici nous parlons de Jésus et toi petit enfant tu seras appelé prophète du très haut car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu et en vertu de laquelle le soleil le vent nous a visité d'en haut voyez-vous en vertu de laquelle le soleil le vent le soleil qui sort nous a visité d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix voyez-vous cette écriture c'est Matthieu chapitre 2 donc Luc confirme que cet homme cet enfant cet homme de Jésus c'est le soleil le vent qui nous a visité d'en haut on vous savait que naturellement le soleil s'élève en Orient donc ici Luc voulait dire que le soleil s'élève en Orient tout comme l'étoile je précise bien tout comme l'étoile que les mages ont vu en Orient vous voyez frère donc ce que les mages ont vu en Orient cette étoile là c'était le soleil le vent mais regardez frère physiquement comme ça c'était la nuit physiquement c'était la nuit parce qu'on ne peut voir l'étoile qui est la nuit mais je vous informe que sur le plan prophétique cette étoile qu'ils ont vu en Orient en réalité c'était le soleil parce qu'il n'y a que le soleil qui s'élève en Orient est-ce que vous comprenez c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que Jérusalem c'est l'Occident ok je reviens là donc physiquement j'ai dit la lettre c'est que mon bien-aimé d'un bien-aimé que j'aime beaucoup aime toujours dire mon bien-aimé le prophète Benjamin Mopanga qui aime dire il dit toujours que la doctrine donne naissance à la connaissance ça j'aime ça ça j'aime ça et la prophétie donne naissance à la révélation donc dans dans la doctrine quand on lit noir sur blanc les mages ont vu l'étoile de la nuit ok ils ont vu l'étoile la nuit mais Luc Luc il dit que l'étoile les vents qui nous a visités d'ahaut et Luc précise en quoi sert cette étoile là il dit pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres vous allez voir que les mages étaient dans les ténèbres parce que c'était la nuit deuxième élément troisième élément là il dit pour diriger nos pas dans le chemin de paix donc c'est l'étoile qui a dirigé les pas des mages jusqu'à là où s'est trouvé Jésus donc l'étoile là c'est tout un conducteur maintenant regardez ici l'écriture nous dit qu'ils ont vu l'étoile en oriente c'est ici que je suis en train de balancer la nuit pour vous faire comprendre que lorsqu'on dit qu'on a vu l'étoile en oriente nous comprenons qu'en réalité c'était le matin donc ils ont vu l'étoile cette étoile là c'était le soleil du matin j'aime ça et c'est le soleil du matin qui va nous conduire vers les fils j'aime ces choses regardez maintenant parce que je voudrais aller toucher une écriture de Jérémy je crois je toucherai ça plus tard or si l'on considère que l'étoile qui se lève le matin quand bien même que physiquement comme ça c'était la nuit nous conduit vers les fils à adorer alors je vais rejoindre le frère Paul je voudrais rejoindre le frère Paul en espérant que je trouverai cette écriture il y a une écriture où Paul dit ceci je ne sais pas si je veux trouver cette écriture je voudrais vraiment trouver cette écriture là où le frère Paul nous dit que la loi était un pédagogue voilà prénom Galate chapitre 3 Galate chapitre 3 souviens-moi bien Galate chapitre 3 je commence par le verset 24 non commençons par le verset 23 avant que la foi vint avant que la foi vint nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée donc donc la loi la loi cachée cachée c'est ce qui devait être révélée le frère Paul continue ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fissions justifiés par la foi j'ai repris cette écriture ainsi la loi a été un pédagogue maintenant Paul explique en quoi est-ce que la loi est un pédagogue pour nous conduire donc la loi est un guide est-ce que vous remarquez quelque chose donc la loi c'est un guide c'est un chemin qui nous amène vers donc j'ai pu confirmer sans ambages sans risque d'être contredit donc l'étoile que les mages ont vue en réalité c'était la loi en d'autres termes c'était les sacerdoces de Moïse oh les sacerdoces de Moïse ont été donnés les matins ok je vous reviens je vous reviens voilà bien aimé dans le Seigneur donc je je reprends l'écriture de Galates chapitre 3 verset 24 parce que je vous voyez je suis en train de dégager plusieurs ombres sur la question de 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 l'étoile et ici je suis en train de faire asseoir la pensée que de là où les mages ont vu l'étoile représente tout un sacerdoce et de là où les mages vont venir adorer va aussi représenter tout un sacerdoce voyez-vous c'était pour attester du fait que j'avais dit dans ma première intervention qu'ici Jérusalem représente l'Occident regardez maintenant Galates chapitre 3 verset 24 il est dit ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ donc nous comprenons que la loi est un conducteur la loi est un guide et il nous amène vers c'est ce qui est arrivé aux mages en fait les mages ont suivi l'étoile qui les conduisait vers donc ici vous comprenez que l'étoile représente aussi la loi les psaumes et les prophètes et ça c'est ce que nous dit Luc chapitre 24 le verset 44 je vais lire ça pour vous pour une meilleure saisie une meilleure saisie Luc 24 verset 44 la Bible dit ceci puis il leur dit cela c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes après il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils accomplissent les écritures avez-vous remarqué ça j'aime ça voyez j'ai donc remarqué regardez donc Jésus marchait sur le chemin de Maïs avec les disciples je vous informe que tout le temps que Jésus marchait avec les disciples sur le chemin de Maïs ce moment-là de la marche représente aussi les sacerdotes de la loi pourquoi parce que les disciples tout en marchant avec lui ne l'avaient pas encore vu ils ne l'avaient pas encore compris donc Jésus qui marche ici avec les disciples sur le chemin de Maïs ce Jésus-là représente aussi l'étoile il représente l'étoile qui conduit le peuple il représente le peuple qui nous conduit vers mais pendant la marche voyez-vous vrai pendant la marche là en fait les disciples quand bien même qu'ils voyaient Jésus mais ils ne savaient pas que c'était lui est-ce que vous comprenez ce que nous disons ils ne comprenaient pas que c'était lui donc ici vous comprenez que tout ce temps-là où Jésus est entré de marcher avec les disciples là sur le chemin de Maïs avant qu'ils ne saisissent ce qu'il s'agissait du Seigneur représente les sacerdotes du matin représente l'étend de la loi c'est pourquoi Galacte 3 verset 24 nous dit que la loi était un pédagogue qui nous amène vers maintenant quand vous lisez le verset 45 de Luc chapitre 24 la Bible dit alors après avoir dit cela alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'il comprise les écritures est-ce que vous comprenez ce que je vous disais donc ici je voulais dire que la loi l'Epsomme et les prophètes représente aussi un pédagogue qui nous amène vers Christ tout comme l'étoile que les mages suivaient est-ce que vous remarquez cette chose donc les mages ont suivi l'étoile laquelle étoile constitue la loi l'Epsomme et les prophètes nous amène vers Christ mais là regardez oh la loi a été donnée au peuple le matin donc l'alliance du matin c'est l'alliance de l'Orient est-ce que vous me suivez il est merveilleux c'est ici que je voudrais dire le fait que les mages ont vu l'étoile depuis l'Orient représente qu'ils ont vu depuis le temps de la loi voyez frère parce que nous l'église aujourd'hui nous avons l'explication de la loi nous avons l'explication de ce qui a été annoncé depuis le matin il est important de retenir ce que je dis nous avons donc l'interprétation de ce qui a été annoncé depuis le matin nous avons les regards sur ce qui a été annoncé le matin mais le soir on déchire pour que les enfants puissent manger est-ce que vous remarquez ce que ça fait ? donc je confirme au travers de cette écriture que l'étoile qui a été vue le matin représente la loi représente les sacerdotes de Moïse et les mages ont commencé à suivre à suivre à suivre si je trouverai cette écriture là avec vous ok je ne sais pas je crois ça doit être dans les livres de Jérémie quelque chose comme ça je suis en train d'aller chercher cette écriture là Jérémie ou Néhémie mais que le Seigneur nous aide nous trouverons certainement cette écriture là souffrez souffrez avec moi que je puisse courir avec espoir que je trouverai cette écriture là je cours avec espoir de pouvoir trouver cette écriture là si je ne la trouve pas donc je pourrai revenir je pourrai revenir demain pour en donner le détail mais je suis en train d'espérer que je trouverai l'écriture voilà Jérémie chapitre 25 Jérémie chapitre 25 j'ai trouvé l'écriture pour éviter que vous puissiez me lapider que vous ne puissiez me tuer la Bible dit Jérémie chapitre 25 le verset 1er la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Jida la quatrième année de Jouja Kim fils de Josias roi de Jida c'était la première année de Nabucanistan roi de Babylone parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Jida et devant tous les habitants de Jérusalem en disant depuis la treizième année de Josias fils d'Amon roi de Jida il y avait 23 ans que la parole de l'éternel m'a été adressée je vous ai parlé je vous ai parlé dès le matin vous n'avez pas écouté ça c'est Dieu qui fait alliance avec Israël ok verset 4 l'éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté et vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter donc j'ai pris cette écriture pour expliquer qu'en réalité le temps de la loi c'est le temps du matin c'est pour justifier la course ou le voyage des mages parce que les mages ne peuvent marcher que de l'Orient vers l'Occident parce que c'est la course normale du soleil le vent c'est la course normale de l'étoile brillante du matin voyez vous frère cette étoile qui brillait plus que toutes les étoiles cette étoile la Bible dit c'est l'étoile brillante du matin vous savez frère le matin généralement c'est le soleil donc l'étoile brillante du matin veut tout simplement dire que nous sommes le lever du soleil donc vous savez frère je ne sais pas si j'ai 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 les mages les mages certainement quand ils ont regardé le ciel ils avaient certainement vu beaucoup d'étoiles ils ont vu beaucoup d'étoiles mais il y avait une étoile qui brillait qui brillait plus que toutes les étoiles je crois que c'est ce qui a attiré leur attention pour les amener vers là-bas donc j'ai pris le livre de Jérémie chapitre 25 le verset 3 et verset 4 ok pour attester que l'alliance que Dieu fait avec Israël c'est l'alliance du matin vous pouvez également lire le livre d'Exode vous voyez qu'il a dit aux enfants d'Israël lavez vos vêtements le troisième jour du matin venez à la montagne nous ferons alliance avec vous je ferai alliance avec vous donc Dieu a fait son alliance le matin ainsi nous comprenons l'étoile que les mages ont vu en Orient c'est ça mon problème physiquement c'était la nuit parce qu'on peut voir l'étoile qui est la nuit mais comprenez que c'est un temps prophétique qui s'y fait donc les mages ont vu l'étoile en Orient c'était pour attester que c'était l'élevé du soleil c'est-à-dire que c'était l'alliance du matin ainsi nous comprenons que cette étoile là quand elle conduisait les mages l'étoile les a conduits pas à pas jusque là où s'est trouvé Jésus c'est là où j'explique là où s'est trouvé Jésus là où il vient de naître c'est l'Occident et le Seigneur vous bénisse je reviens pour conclure pour aujourd'hui que la paix du Seigneur soit avec vous qu'il soit bonté également nous allons donc essayer de de conclure pour aujourd'hui parce que nous allons devoir continuer demain notre deuxième intervention sur le même sujet regardez donc j'étais en train d'expliquer que ici l'Orient représente donc l'état de la loi c'est-à-dire l'état du lévé du soleil le temps où Dieu fait alliance avec Israël et j'ai dit que nous l'église aujourd'hui nous qui provenons des nations nous prêchons l'évangile que le Seigneur a prêché à Israël donc c'est la loi le sommet les prophètes tel qu'annoncé à la maison d'Israël qui aujourd'hui par l'explication nous permet de comprendre Christ c'est pourquoi les mages ont d'abord regardé ils ont d'abord vu l'étoile j'ai représenté l'étoile de plusieurs manières ici et ils ont vu l'étoile et j'ai expliqué que cette étoile là représente un sacerdoce voilà pourquoi quand on est prédicateur de l'évangile et que l'on voudrait expliquer les choses de Dieu il faut aller puiser dans les champs d'autrui donc nous allons puiser dans ce que Dieu a fait avec Israël nous allons puiser dans ce que Dieu a dit à Israël nous partons pour expliquer et interpréter ce que Dieu a fait avec Israël est-ce que vous comprenez ce que nous disons donc nous touchons les écritures de l'ombre c'est-à-dire de l'alliance du matin pour aller expliquer l'alliance du soir c'est pourquoi j'ai dit que cette étoile là représente aussi les temps de la loi elle représente aussi la loi l'Epsomé des prophètes lesquelles nous amènent nous entraînent vers Christ et j'ai précisé pour votre meilleure interprétation pour votre bonne compréhension j'ai expliqué que cette étoile là que les mages ont vu peut représenter Dieu peut représenter le prédicateur peut aussi là représenter la loi l'Epsomé des prophètes c'est tout un sacerdoce et ces sacerdoces là nous amènent vers l'adoration du fils c'est pourquoi quand nous prêchons nous prêchons pour que tout le monde adore les fils est-ce que vous comprenez ce que nous disons pour que tout le monde élève les noms du fils maintenant puisque puisque l'étoile va de l'Orient vers là où se trouve Jésus donc nous comprenons que l'étoile a fait le voyage de l'Orient vers l'Occident parce que l'étoile ne peut pas faire un autre parcours est-ce que vous comprenez frère l'étoile ne peut pas faire un autre parcours parce que l'étoile va de l'Orient du 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 levé du soleil vers le coucher du soleil vers le coucher du soleil je vais revenir parce qu'en fait les mages quand ils sont venus adorer ils étaient dans les lieux de la mort je vais expliquer ça quand bien même que l'enfant venait de naître demain je donnerai les détails cette naissance là est une mort vous comprenez la naissance de Jésus là est une mort je reviendrai demain mais regardez cette naissance de Jésus Jésus est né en Occident d'après d'après ma marche cette marche elle est révélationnée elle est prophétique d'après ma marche Jésus est né en Occident bon pourquoi parce que Jésus est venu naître sur la terre ok Jésus n'est pas né au ciel donc il est sorti du ciel pour se manifester sur la terre de la naissance de Jésus il est né sur la terre ok il est né ici sur la terre regardez je prends le livre de Philippiens Philippiens le chapitre 2 la Bible dit ceci verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lesquels existant en forme de Dieu lesquels existant en forme de Dieu faites attention lesquels existant en forme de Dieu ici exister en forme de Dieu c'est toute une démarche n'a point à regarder comme il n'y pourra racheter d'être régal avec Dieu mais c'est dépouillé lui-même ah donc quand il existait en forme de Dieu il était habillé est-ce que vous souvez cette écriture ? j'ai toujours dit que les doctorats c'est dans les détails je répète ça donc quand Paul dit que Jésus existait en forme de Dieu il voulait dire qu'il est habillé ok oh quand Dieu est habillé c'est-à-dire qu'il se cache oh quand Dieu se cache nous comprenons que nous sommes au temps de la loi il est merveilleux parce qu'au temps de la loi Dieu s'est caché Pierre pose la question pourquoi leur parle-tu en parabole ? il dit mais je parle en parabole pour qu'en écoutant qu'ils ne comprennent rien qu'en regardant qu'ils ne voient rien donc de peur que si je parle clairement si je me dévoile ils vont se convertir et je les guérirai donc oh l'écriture dit qu'au temps de la loi Dieu a parlé en parabole ok donc quand Dieu parle en parabole quand il est la loi Dieu se cache est-ce qu'on peut trouver une écriture là-dessus je ne sais pas c'est certainement que je trouverai l'écriture je trouverai une écriture là-dessus si le Seigneur le permet je prends Ézéchiel chapitre 21 verset 5 Ézéchiel chapitre 21 verset 5 la Bible dit à Seigneur éternel ils disent de moi n'est-ce pas un faiseur des paraboles donc il doit y avoir une autre écriture je ne sais pas si je trouverai encore cette écriture là mais je crois qu'il devait y avoir plusieurs écritures Ézéchiel chapitre 24 non Ézéchiel chapitre 17 verset 2 c'est pour attester de ce que j'ai dit fils de l'homme propose une énigme dit une parabole à la maison d'Israël donc quand Dieu parlait aux Israélites il ne parlait qu'en parabole vous comprenez donc je reviens dans mon livre de Philippiens chapitre 2 la Bible dit lesquels existaient en forme de Dieu j'ai souvent expliqué ce terme là c'est quoi exister en forme de Dieu n'a point regardé comme il ne pourrait arracher d'être réglé avec Dieu mais c'est dépouillé donc quand il existait en forme de Dieu il était donc habillé il était donc voilé caché c'est ce que j'explique comme étant l'étoile qu'on a vue en Orient parce que je vous ai dit que l'étoile qu'on voit en Orient représente les sacerdotes de Moïse d'après Galates chapitre 3 verset 24 lequel doit être un pédagogue qui nous amène vers Christ je célèbre le mariage de cette écriture avec Philippiens chapitre 2 mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes ayant pari comme un simple homme donc voyez c'est la démarche de celui qui quitte le ciel et qui vient sur la terre donc de celui qui quitte l'Orient et vient en Occident ce n'est pas de ma faute c'est la faute de Joseph parce que Joseph dit de Jacob que Jacob était soleil nous allons voir que Jacob va venir mourir dormir en Egypte or l'Egypte symbolise la terre donc nous comprenons que de là où est venu Jacob il est venu de l'Orient il est donc venu du ciel vous comprenez donc ici nous comprenons que là où Jésus vient naître là où il vient paraître comme un simple homme en se dépouillant de ce qu'il était dans les cieux parce qu'il était habillé dans les cieux nous comprenons que là-bas le ciel va donc représenter l'Orient et la terre va représenter l'Occident c'est ainsi c'est ainsi que j'explique les voyages des mages qui quittent l'Orient vers l'Occident ce n'est pas fini parce que j'ai toute une panoplie des témoins des écritures pour attester de ce que j'avais dit et j'ai dit pour conclure aujourd'hui parce que nous allons continuer demain que là où Jésus naît là là où il est en train de naître dans cette bergerie où se trouvaient les animaux je vous informe que cet endroit là c'est la croix et c'est l'Occident que la paix du Seigneur soit avec vous je n'ai pas voulu abuser de votre temps je crois qu'il m'a été demandé de parler pendant une heure est-ce que c'est ce que j'ai fait je suis sûr et certain que c'est ce que j'ai fait pendant une heure que la paix du Seigneur soit avec vous que le teneur vous garde et qu'il vous protège donc acceptez si au cours de mon intervention j'ai répondu à certaines de vos questions que la gloire revienne au Seigneur sinon je pourrais dans l'entretemps enregistrer des questions quand j'aurai fini mon intervention demain je pourrais répondre à certaines de vos questions que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans les précédents du Seigneur et qu'il vous plaît de l'entretemps